C'est quoi ? Comment ça s'est passé après ? C'est quoi après ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça va ma gueule ? Je veux juste connaître la fin de l'histoire. Comment ça s'est passé après ? J'ai compris que je venais de faire une énorme gaffe et je n'ai rien dit. J'ai dit oui, voilà. Il n'a jamais su que c'était une gaffe ? Non, il n'a jamais su. Tu viens de le dire à la télévision. Je te présente Julien qui est mon camarade d'enfance. On a grandi ensemble à Massy. Franchement, c'est un truc de malade. Valérie Bonneton. Je te kiffe un truc de ouf. C'est un truc de malade. Je peux vous baiser ? La main ! Ah oui, bien sûr. Elle est bien ta bague. Elle brille bien. Franchement, je n'arrive pas à le croire. C'est un truc de malade. Touche-moi parce que franchement, pour eux, je rêve. Voilà, mais touche-moi bien. Voilà, coquine. Petite coquine. T'as vu déjà comment elle est charmante ? Elle est très charmante. Elle est toujours charmante. Elle est magnifique. Vraiment, t'es mon actrice préférée. Les autres, c'est de la merde sur ma vie. Sur ma vie. Tu sais quoi ? J'ai envie de t'offrir un shawarma. C'est la vérité. J'ai envie de péter un scooter et de faire le tour du périph avec toi, tranquille. Mais c'est la vérité. C'est de l'amour. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est ton nom de famille. Bonne ton. C'est-à-dire, il y a bonne et ton dedans. Mais non, mais ce n'est pas normal. En vérité, tu aurais dû t'appeler Valérie Bonne Bonne. Ouais. Ouais. Bien sûr. C'est une déclaration. C'est rare qu'il soit élégant comme ça, Julien. Évidemment. Parce que je la kiffe. C'est la meilleure, mon frère. Ne cherche pas. C'est la meilleure. Bref. Bon, j'arrête les déclarations. J'ai vu que t'étais mariée avec... Comment il s'appelle ? Le chanceux, là. François Cluzet. J'étais mariée. T'étais mariée. Pas divorcée en 2010. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que tu devenais intouchable ou comment ça ? Non, c'est vrai. Eh. Eh. Eh, mais sérieux. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi t'as divorcé en 2010 ? Parce que c'est maintenant qu'il a plein d'oseilles. Bah ouais. Faut gratter, ma soeur. Même, même, pour lui. Même moi, je deviens depp. Franchement. Bah ouais. Eh. Heureusement, t'as fait deux enfants avec lui. Comme ça, tu... Bien, la pension. Bien. Tu prends l'argent. Mais c'est la vie, l'oseille, mon frère. C'est comme ça que tu vis. C'est avec l'oseille ou pas ? Vrai ou pas ? Ouais. Ouais. C'est comme au mois d'avril. Parce qu'avril, il y a plus d'oseille, mon frère. Non, mais c'est bien. Comme ça, il te donne un peu de pension. Tu vois ? Bien. C'est pas comme lui, là. Ces pensions, là, mon frère. Il donne... Il donne des cartons de bouffe à ses enfants. C'est énorme. Mais la vérité, c'est plus des pensions alimentaires. C'est des pensions du cœur, mon frère. Trop marbre. Ça y est. Voilà. C'est bien. Mais la vérité, le moment... La vérité où franchement, je suis tombée amoureux, mais un truc de ouf où j'ai eu le coup de pour toi, c'est quand j'ai vu le film, là, Les Petits Mouchoirs. Vous l'avez vu, Les Petits Mouchoirs ? Ouais. Elle était exceptionnelle. C'est un truc de malade. Et je t'avouerai la vérité que quand je regardais le film, les mouchoirs, ils étaient pas si petits que ça. Mais ouais. C'est un truc dégueulasse. Je veux un M'Killou. C'est mort. Allez M'Killou. Tu m'Killou ? Ouais. Putain. Et arrête, arrête, arrête. Parce que là, il y a du deux mots. En tout cas, franchement. Elle tombelle pas, Julien. Non, non, non. J'ai envie de lui parler comme ça, maintenant. Elle me trouble. Mais en vérité... Mais sa garçon très respectueuse. Elle fera les choses dans le respect. Ouais, dans le respect. On prend une douche toujours avant. C'est mon respect. Eh. J'ai vu que tu... Prenez la série, là, Fais pas si, Fais pas ça, là. Ouais. Mais le titre, là, Fais pas si, Fais pas ça, on dirait... Tu prends pour notre Darren, en fait. C'est ça ? Ouais. Non, non, parce que... Je kiffe cette série, mais... Parce qu'en fait, dedans, tu t'appelles Madame Le Pic, comme moi. Quoi ? Tu t'appelles Julien Le Pic, toi ? C'est ton homme-famille, Le Pic ? Non, non, non. Non, pas du tout. Mais bon, j'avais pas de fin de sketch, c'est tout. Allez, salut, les Debs ! Oh, la человека ! Valià ! Godrew Villa ! intençon, allez voir Amel Shabi etòly Nungwa dollar. Normalement, ce presse- reservons, télétièrgène le 13 avril, à Saint-Ouen. Un spectacle très drôle dans une pièce de théâtre à Amelie.